Hello, hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons regarder les énergies sentimentales de votre autre. Si vous êtes un petit peu en distance, l'un avec l'autre, etc. Ou si vous ne communiquez pas suffisamment, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a au fond de son cœur. Mais j'ai décidé de changer un petit peu les choses. Et je vais d'abord faire un tirage pour vous. Un tirage très très court. Parce que vous avez quand même les signes astraux qui vous donnent suffisamment, je pense, d'informations par rapport à vous. Mais là, vraiment, par rapport à ce lien pour vous, qui êtes en lien spécifiquement. Je vais aller regarder vos énergies, on va regarder. Si ça ne vous parle pas, ce premier tirage, c'est que ce tirage n'aura pas été pour vous. Ok, c'est parti. Alors, c'est vous que mes guides, les énergies sentimentales. Pour la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à son autre. Ouh là, ben là. Ok, je vais les prendre à l'endroit. Alors, elles sont tombées à l'envers, mais je vais les prendre à l'endroit. Je vais faire, pour vous, pour le tirage, aujourd'hui, ce ne sera que des cartes à l'endroit. Alors, on voit que vous avez sûrement, comment dire, décidé de reprendre un petit peu les choses en main. Décidé de reprendre un petit peu le contrôle avec la carte de la magicienne. On voit que vous avez, vous savez que vous avez toutes les cartes en main, en fait, pour pouvoir être bien avec ou sans votre autre. Mais pour autant, avec ce 2 de Pentacle, il y a du doute. Il y a vraiment le doute de pouvoir réussir à reprendre ce contrôle. Il y a le doute de pouvoir arriver, finalement, à vous épanouir totalement, déjà, avec vous-même. Et à faire que cette relation avance, que vous doutez d'avoir les moyens, réellement, que cette relation avance aujourd'hui. Ça vous met sûrement un peu dans une forme d'instabilité. Et puis, probablement qu'au final, ça vous empêche un petit peu d'avancer, même à titre personnel. Parce que, voilà, je pense que vous tournez un peu en boucle dans votre tête ces questions. OK. Pourtant, la carte n'est pas sortie, je ne l'ai pas prise, mais je viens de voir l'as d'épée. On voit que vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez sûrement envie de vérité. Vous avez envie un peu de couper, peut-être même le lien. Peut-être que des fois, mais elle n'est pas sortie, la carte. Donc, c'est plutôt cette idée de vous vous interroger si vous devez couper le lien ou si vous devez y rester dedans. Vous voyez ? OK. Allez. Ouh ! L'impératrice. On voit quand même que vous êtes une femme ou un homme. Mais bon, je pense que pour là, c'est plutôt l'énergie féminine. Et tout à l'heure, ça sera plutôt le tirage de l'énergie masculine. Alors, vous savez probablement que l'énergie masculine et l'énergie féminine, ce n'est pas forcément lié au sexe. Donc, bon, après, si vous avez besoin de précision, mettez-moi, posez-moi vos questions en commentaire. Je ne vais pas m'éterniser là. Mais en tout cas, là, pour moi, on est sur l'énergie féminine. Et ça se ressent très fortement, puisque du coup, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même la féminine sacrée. C'est la femme dans toute sa puissance. Donc, quand même, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait conscience de ce que vous valez. Vous savez très bien que vous êtes une femme de valeur ou une personne de valeur. Vous savez très bien que vous avez tout à offrir. Et qu'en gros, la personne qui ne le voit pas, elle loupe quelque chose. Et vous avez raison. Mais du coup, c'est pour ça que vous avez... En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé là, qui vous a créé un doute. Parce qu'entre la magicienne et l'impératrice, on voit quand même que vous êtes une personne forte et fière. Ok, on continue. Ok, ouais. Vous, vous avez travaillé. Vous, vous avez fait le job de votre côté. En tout cas, vous êtes en train de le faire si ce n'est pas complètement achevé. Mais pour ce lien-là, vous êtes vraiment... Vous avez travaillé sur vous. Vous avez essayé de vous épanouir. Vous avez aussi probablement essayé de trouver votre chemin de vie. Et peut-être même que vous l'avez trouvé pour certains. Vous êtes sûrement une personne créative. Parce qu'entre l'impératrice, qui nous parle quand même de créativité, plus cette carte du 8 de Pentacle. Moi, je vous vois plutôt comme une personne assez créative. Et pleine de projets. Et ça, c'est quand même très chouette. Mais c'est juste... En fait, vous avez plein de projets. Vous visez loin dans votre vie personnelle, etc. Mais vis-à-vis de ce lien, vous êtes un petit peu... Un peu perturbé. Ouais. Ouais, ben là, vous voyez, je pars du lien et on a 9 de bâton. Vous êtes un peu presque sur la défensive vis-à-vis du lien, là. Parce que du coup, finalement, ça n'avance probablement pas comme vous voudriez. Et vous en avez quand même un petit peu bavé. Ça vous a un peu... Saoulé, quoi. Parce que vous savez que vous êtes une femme de valeur. Vous savez que vous avez avancé. Vous avez travaillé sur vous dans vos projets, etc. Et à côté de ça, ben, ça ne vient pas comme vous voudriez. Et puis, finalement, quand cette personne, elle vous parle, si vous n'êtes pas en complète rupture de communication, ou si elle devait, pardon, venir vous parler, eh ben, vous ne seriez pas complètement non plus ouverte, ou ouverte à cette communication, moi, j'ai le sentiment. Parce que vous en avez quand même un petit peu bavé. Allez, j'ai encore deux petites cartes pour vous. Mais vous avez de l'ambition pour cette relation de truc, c'est ça. C'est que vous voyez que ça n'avance pas comme vous voudriez. Mais vous, vous avez des projets. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'être à deux. Même si aujourd'hui, vous ne l'êtes pas forcément. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression que vous êtes réellement en rupture de communication. Mais la communication, elle n'est pas facile, en fait. Et vous, vous avez envie de communiquer avec lui, avec cette autre. Vous avez envie de communiquer, même si la communication, elle ne vient pas forcément. Mais vous, vous, ouais, vous vous projetez quand même globalement avec cette personne. Même si, voilà, c'est un peu instable, là. Vous ne savez pas comment faire. Ok, on continue. Bon, vous êtes hyper concentré sur vos projets. Vous êtes hyper concentré sur ce que vous voulez. Moi, je pense que vous êtes vraiment dans une dynamique, là, où vous avez peut-être créé, je ne sais pas moi, même une entreprise. Vous avez peut-être, voilà, vous vous êtes lancé, je pense, dans un nouveau projet aujourd'hui. Ou en tout cas, vous avez envie d'y aller. Et ça, ça vous prend quand même aussi beaucoup de temps. Mais c'est peut-être aussi une façon de ne pas trop penser à votre autre. Il est possible également que vous ayez envie, je vous le dis, de proposer quelque chose à votre autre. Vous avez envie, ou en tout cas, vous avez envie qu'il vous propose quelque chose de plus concret, là. Mais, et même si cette demande, cette proposition, elle a peut-être eu lieu pour certains d'entre vous, ce n'est pas suffisamment mûr. Et c'est peut-être pour ça que ça vous perturbe. Parce que finalement, ce qu'on vous propose, ce n'est pas au top, quoi. Ce n'est pas au top de votre ambition. Ok, bon, allez, là, c'était un rapide petit tirage. Si vous vous êtes reconnus, c'est très probablement que la guidance qui suit pour votre autre et pour vous. Allez, c'est parti. Voilà, alors, pour votre autre. S'il vous plaît, mes guides, pour la personne qui est dans le cœur. Voilà, on a le roi de bâton. Ok, alors, avec ce roi de bâton, on voit quand même qu'on a un homme qui, alors, une énergie masculine, je dis un homme par facilité, mais ça peut être une femme, c'est vraiment votre autre. On voit que cette personne-là, elle est quand même, elle se sent bien. Aujourd'hui, elle se sent plutôt bien. Une personne qui, sûrement, est assez passionnée, mais en même temps, qui garde un petit peu le contrôle, comme ça, qui aime bien un petit peu, peut-être presque pour certains, souffler le chaud et le froid. En tout cas, c'est quelqu'un qui croit en ses rêves, qui a quand même de l'ambition, et qui pense que ses rêves peuvent se réaliser. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt bien, là, en ce moment, ok. Qui a peut-être envie de rentrer en communication avec vous aussi. En tout cas, c'est quelqu'un, sûrement, qui a des vraies qualités de communication. Ok, allez, on continue. Pour votre autre. Ah, tiens. Alors, il est peut-être un peu peiné, en ce moment. Qu'est-ce qui lui, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, il a de la tristesse, là. Il y a quelque chose qui s'est passé récemment, qui a provoqué une tristesse en lui, mais qui ne montre pas. Ce n'est pas quelque chose qui montre. En tout cas, quand on le voit, si vous êtes en communication ou pas, d'ailleurs, peu importe, mais ce n'est pas quelque chose qui montre. Mais il a une blessure, quelque chose qui travaille, là, quelque chose qui n'est pas réglé. Une dispute avec vous, peut-être ? On va voir. On a encore un roi, là. Ok, on a un roi de denier. Donc là, on voit qu'il est quand même très concentré sur ses projets. On ira voir la blessure tout à l'heure, parce que là, je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce que, pour certains, pas tous, mais est-ce qu'on a deux rois, est-ce qu'il est peiné parce qu'il a le sentiment de ne pas être au cœur de votre vie ? Est-ce que vous vous êtes orienté, peut-être, vers une autre personne ? C'est possible. Bon, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, on a ce roi de denier. Ce roi de denier, ça nous informe quand même que c'est quelqu'un qui est en train de se concentrer sur ses projets. Probablement que vous l'inspirez également. C'est-à-dire que vous, on l'a vu dans le tirage, vous êtes très, très concentré sur vos projets. Vous avez vraiment envie de réussir dans votre vie à tous les points de vue. Et du coup, probablement que ça l'inspire. Et lui, là, il est concentré là-dessus. Il a envie de stabilité également. C'est possible qu'il ait envie vraiment d'une stabilité avec vous aujourd'hui. Et du coup, peut-être que là, avec ce cavalier de couple, on voit qu'une communication pourrait arriver. Une communication d'amour, peut-être qu'il va vous proposer quelque chose de plus stable. Mais ce cœur-là, ce cœur un peu brisé, ça m'interroge. Ça me rend curieuse. En tout cas, il est possible que là, ils se disent, ok, la relation, là, ça fait longtemps. Ah, c'est possible. Attendez. Cette relation, ça fait longtemps qu'elle existe, que je suis avec cette personne. C'est possible qu'ils se disent ça. Et maintenant, il est peut-être temps, en fait, de concrétiser quelque chose. Parce que, finalement, ça me rend triste de ne pas réussir à être dans quelque chose de plus sérieux. Parce que, finalement, jusqu'à présent, votre autre, il ne devait pas complètement avancer dans sa vie sentimentale. Pas de façon satisfaisante, en tout cas. Et là, il est en train de se stabiliser. Il est en train de trouver son épanouissement. Et il se dit, là, je ne peux pas rester là-dedans. Parce qu'en fait, c'est en train de me faire souffrir aussi. Et en plus, je sais que je fais souffrir mon autre. Vous voyez un peu l'idée ? Ok. Ah bah, alors là, c'est sûr. Ah bah, alors là, c'est sûr. C'est sûr, il va avoir une communication. Alors, en tout cas, il a très envie de communiquer avec vous. Il a très envie de, comment vous dire, de vous proposer quelque chose de plus stable. Ça, j'en suis persuadée. On a encore des énergies qui sont un peu redondantes. C'est d'autres cartes, mais ça veut dire un peu la même chose. Avec le 8 de bâton, là, on nous parle clairement d'une communication. Donc, là, une communication rapide. Mais qui est un petit peu freinée avec ce cavalier de denier. C'est-à-dire que la communication, là, pour moi, elle pourrait venir dans pas trop longtemps. Vu que, surtout, on a ce cavalier de coupe. Donc, il pourrait y avoir une communication. Mais cette proposition, le fait de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus ancré, d'un peu plus stable. Ça, par contre, ça pourrait ne pas venir tout de suite. C'est-à-dire qu'il l'a dans le cœur. Il l'a envie. Mais je pense qu'il ne sait pas forcément comment faire. En plus, bon, ce qu'il a pu se passer entre vous précédemment, on l'a vu ici. Ça peut un peu le gêner aux entournures, vous voyez. Et du coup, se dire, bon, attends, parce que là, si je viens direct en lui disant, vas-y, on s'engage. Alors que jusqu'à présent, moi-même, j'ai été peut-être un petit peu instable. Même si là, clairement, il est en train de retrouver cette vraie stabilité. Je vais peut-être lui faire peur. Donc, communication, oui. Proposition d'engagement ou de quelque chose de concret. Mais je pense qu'il va, vous voyez, prendre le temps de vérifier qu'il ne va pas se prendre un gros mur. Vous voyez un peu l'idée ? Mais communication, oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'avais fait votre tirage, que pour moi, il y avait peut-être déjà une communication. C'est possible que vous ayez déjà eu des prémices d'une communication ou que vous soyez même carrément en communication aujourd'hui. Alors, sur le roi des bâtons. Après, pour ceux qui ne sont pas en communication, là, franchement, pour moi, la communication, elle arrive. Là, vous devez le sentir ou vous devez pressentir quelque chose. Ou est-ce que c'est vous qui avez... Non, pour moi, c'est lui. Pour moi, là. En plus, vous voyez, c'est hyper drôle parce que je viens de réaliser. Tout à l'heure, j'ai fait le tirage pour vous. Et c'était que des énergies féminines qui sont sorties. Reine et de mémoire et impératrice. Là, on n'a que des énergies masculines. De roi, de cavalier. Donc là, pour moi, c'est vraiment lui. Ok, allez. Sur le roi des bâtons. Ah ! Très, très bien. Votre autre, là, il lâche prise. Là, il se dit, ok, je vais arrêter d'essayer de tout contrôler. On voyait avec cette carte-là que c'était quelqu'un de passionné, etc. Mais qu'il gardait un peu de contrôle de la situation. C'était compliqué pour lui, en tout cas, jusqu'à présent, de se libérer, de se livrer totalement à vous. Avec le mat, on nous dit vraiment que là, il va y avoir un lâcher prise. Il va faire fi du danger. Mais on l'a vu depuis quelque temps déjà. Qui se détend un petit peu vis-à-vis de vous. Ce n'est pas du luxe. Et du coup, là, gros lâcher prise. Gros lâcher prise. Peut-être sur ses peurs, sur ses blessures. C'est peut-être ça. Là, ça nous parle peut-être, justement, de vieilles blessures. Mais qui ne sont pas liées à votre relation aussi. Ok, sur le 3. Sur le 3. Non, trop de cartes. Attendez. Il y a trop de cartes. Oui, mais elles sont trop belles. Ah, oui, d'accord. Je comprends. Eh, aïe, je comprends. Je l'adore. Alors, on a quoi ? Bon, je les prends. Vous savez, c'est très rare que je prenne des... Quand il y a 4 cartes. Mais quand ça me parle bien, je les prends. Donc, on a cette roue de fortune. Le fait qu'il lâche prise, là, ça va quand même vraiment changer les choses. Le fait qu'il vienne communiquer avec vous. Qu'il soit plus stable dans sa vie, de manière générale. Ça va vraiment changer les choses. Donc, ça, c'est plutôt positif. Il va valoir... Il va valoir... N'importe quoi. Il va vouloir. Il va peut-être vouloir se faire valoir également. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, il va vouloir couper avec ça. Couper avec ses vieilles blessures. Couper avec des énergies où il n'était pas complètement bien dans votre lien, peut-être. Ou vous, il vous faisait du mal. Il va vouloir arrêter. Il va vouloir être plus dans la vérité. Il va vouloir rompre un peu, peut-être briser, comment dire, les masques, etc. Et ça, il va le faire avec vigueur, quand même. Il va vraiment, là, je pense, bosser sur lui avec vigueur pour avancer, pour avancer vraiment vers quoi ? Vers quelque chose de plus stable. Alors, peut-être un engagement. Mais on l'a vu ici, de toute façon, il a envie de quelque chose de beaucoup plus stable avec vous. Il en a marre, probablement, de choses qui étaient un peu futiles et qui le blessaient, lui, finalement, et qui vous blessaient, vous. Et là, il est vraiment dans une dynamique où, ok, maintenant, je me prends en main. Je lâche prise, je lâche prise sur mes peurs. Je tourne la roue du destin pour avancer, pour être dans ma vérité, pour pouvoir prendre un nouveau départ, un nouveau départ plus engagé. Bon, bah, écoutez, c'est super. Ça va vraiment dans la suite du dernier tirage. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ok, allez. Mais après aussi, vous, on l'a vu tout à l'heure, vous avez fait le boulot. C'est-à-dire que vous êtes, pour celle à qui ça a parlé, celle et celle à qui ça a parlé. Vous avez fait le boulot, vous avez travaillé sur vous, vous êtes concentré sur vos projets. Même si là, vous êtes un peu dans le doute, dans l'instabilité. Parce que finalement, là, les énergies qu'on voit, peut-être qu'elles ne sont pas encore totalement exprimées. Donc, vous ne savez pas trop si vraiment vous allez pouvoir avancer. Ça vous crée du doute. Mais on voit que vous, vous avez fait le boulot. Vous avez avancé, vous avez décidé de vous prioriser avec cette impératrice. Et du coup, forcément, ça l'oblige, votre autre, à avancer. On le sait, notamment pour ceux qui sont en lien flamme jumelle. Alors là, c'est d'autant plus important. Et en plus, moi, j'ai le sentiment, là, pour ceux qui sont en lien flamme jumelle, dites-le-moi en commentaire. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se débloquer sur les liens. Il y a une grosse majorité de liens. Moi, j'ai le sentiment où des rapprochements sont en train, des pré-réunions, voire des réunions sont en train de s'établir. Et d'ailleurs, ça va un peu dans ce sens-là, le tirage. OK, allez, sur le roi de denier et le cavalier de coupe, votre autre, par rapport à votre lien, où il en est. Alors, sur le roi de denier et le cavalier de coupe. Hop, 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 hop. Non, mais attendez, c'est un truc de malade. On a le pape. Avec le pape, on nous parle encore d'engagement. On n'arrête pas d'avoir ces énergies-là qui reviennent. Là, il a envie. Mais alors, par contre, malheureusement. Non, on n'est pas hyper surprise, surprise, évidemment. On a la lune. La lune, ça nous parle de peur, d'inquiétude, du chemin à prendre. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que je ne me trompe pas ? Est-ce que je dois vraiment me lancer ou pas ? Est-ce que je veux encore plus souffrir ? Si je me lance, grosse interrogation. Mais en même temps, j'ai hyper envie. Enfin, là, clairement, votre autre, il a super envie, quoi. Il a super envie d'y aller. Il se rend bien compte que ça serait une forme de libération de pouvoir concrétiser quelque chose de plus sérieux avec vous. Mais il flippe encore un peu. Il flippe encore. C'est pour ça que... Mais en même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a envie de vous proposer quelque chose. Mais cette proposition plus concrète, ça va prendre un petit peu de temps. parce qu'il ne sait pas trop s'il va se prendre un mur. Votre autre, en fait, il a... Sous ses aspects hyper fiers, hyper forts, passionnés, dans le contrôle de lui-même, etc. Je pense qu'il y a un petit manque peut-être de confiance en lui. Et du coup, ça crée un manque de confiance dans le lien. Vous voyez ? Ok, allez. Ouh, c'est parti très vite. Ah, ouais, d'accord. Moi, alors là, voilà. On a la première carte féminine qui sort. Et là, c'est vous pour moi. La reine de Denier. Regardez cette reine de Denier. C'est vraiment celle qui est concentrée sur ses projets. Celle qui s'épanouit dans le concret. Qui se concentre sur elle, sur ses projets, sur ce qui lui fait du bien dans la matière. On a le couple, quand même. On est pas mal, c'est pas mal. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'il vous voit. Mais alors, du coup, ça le fait peur. Ça le fait flipper. Parce que vous, vous êtes bien. Vous êtes complètement épanoui. En tout cas, à défaut d'être épanoui totalement avec cette personne. Vous êtes totalement épanoui dans votre vie. Et lui, il se dit, mais est-ce que moi, je peux lui apporter quelque chose, vous voyez ? Et est-ce que si j'y vais, finalement, elle ne va pas me rejeter. Et puis, je ne vais pas me retrouver totalement abandonnée. Je pense qu'il a super peur d'être rejeté par vous, en fait. Parce qu'il vous voit rayonnante et magnifique. Je pense qu'il vous voit comme cette reine de Denier. Mais aussi comme l'impératrice. Parce que c'est comme ça que vous vous positionnez dans la vie, finalement. Et vous avez totalement raison. Surtout, ne changez rien. C'est à lui, maintenant, de prendre un petit peu de confiance en lui et dans ce lien. pour savoir que vous n'allez pas le rejeter. Alors, c'est vrai que dans certains messages, je vois certains d'entre vous qui disent, bon, ben, moi, c'est bon, j'ai assez donné. Maintenant, je ne veux plus lui. Bon, ben, forcément, je comprends qu'il flippe si vous êtes dans cette énergie-là. Bon, mais je pense que même si vous êtes dans une énergie d'accueil, il a quand même très peur d'être abandonné. En fait, il se dit, peut-être que si moi, je lui donne tout, si je lui propose de vraiment quelque chose de plus concret, hyper engagé, un lien vraiment fidèle, etc., ben, est-ce que je ne vais pas me retrouver ou elle va me trahir ou elle ou il, évidemment, vous adaptez. Ou alors, une fois que je serai vraiment accro, il ou elle va m'abandonner. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Ok, on continue sur... Oh, ben, je n'ai même pas le temps de... Je n'ai même pas le temps de dire mon mot. Ok, on a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on voit effectivement que ça correspond vraiment bien à cette énergie du... du comment... du mat, du fou. On voit vraiment que là, il est dans une dynamique où il est en train d'essayer de se débarrasser de ce qui n'est plus bon pour lui. Il est... il se dirige, pour moi, vers vous. Il a quand même ce petit travail à faire d'éliminer peut-être ce qui n'était plus bon pour lui. Il le sait, il le sait. Il est en train de faire du ménage pour moi. Ok. Bon. On a cet as de coupe qui est sorti à l'envers. Pour vous, je ne les ai pas sortis à l'envers, les cartes. Mais là, je vais les prendre quand même parce que je comprends le message. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il y a de l'amour. Il y a de l'amour avec cet as de coupe, c'est sûr. Le problème, c'est qu'il y a un petit manque d'amour de soi-même. Votre autre, c'est ce que je vous disais. Il manque de confiance en lui. Il manque d'estime même de lui. C'est-à-dire que je pense qu'il ne se trouve pas à la hauteur parce qu'il n'a pas le sentiment d'être peut-être une personne suffisamment bien pour vous. Il a, sous ses airs-là, où tout va bien, sa petite souffrance, je ne savais pas ce que c'était exactement, c'est d'avoir le sentiment d'être pas suffisamment bien, de pas s'aimer suffisamment. Il n'a pas rempli suffisamment sa coupe d'amour pour pouvoir, vous savez, regardez, on remplit d'abord sa coupe d'amour. On a d'abord de l'amour pour soi, de l'estime pour soi. Et après, ça peut déborder vers les autres et on peut aimer de façon saine et sereine les autres. Lui, il n'a pas encore complètement rempli la sienne. Ce qui fait qu'il ne peut pas encore complètement déborder. C'est pour ça qu'il y a des peurs, encore un peu de tristesse et cet engagement qui a du mal à venir. Ok. Ah ben alors, elle sort tout à l'envers, pourtant je l'ai à l'endroit. Bon. Ben du coup, parce que, c'est ce que je viens de vous dire, il a du mal à s'aimer lui-même, du coup il ne peut pas partager son amour. Ben cette carte qui est sortie à l'envers, on nous parle de quoi ? On nous parle de partage, hein ? On nous parle d'un amour, enfin d'un amour, d'un lien équilibré où je donne autant que je reçois. La carte est sortie à l'envers. Bon ben voilà, il le sait, il a conscience que là il y a un problème d'équilibre. Il n'arrive peut-être pas à vous donner autant que vous le mériteriez. Et je pense qu'il en a conscience, mais comme il est bloqué par un petit peu de tristesse là, par le fait de ne pas avoir suffisamment d'estime de lui et d'amour de lui, ben il ne sait pas tellement comment faire, je pense. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais il y travaille, hein ? Il y travaille, c'est ce qu'on a vu dès le début. Il y travaille, il travaille sur son épanouissement. Il veut communiquer avec vous parce que même s'il n'arrive pas à vous donner autant qu'il voudrait aujourd'hui, eh ben il a quand même envie d'être là, hein, visiblement. Donc, mais c'est vrai que là il y a quelque chose d'assez déséquilibré, quoi. Mais vous savez, je pense qu'en fait, ce sentiment là de déséquilibre, il est déjà intérieur. C'est-à-dire que, oui, ok, il y a peut-être un déséquilibre dans votre relation, mais il y a aussi une dynamique où lui-même, il n'est pas totalement équilibré, il n'est pas suffisamment généreux avec lui. Peut-être qu'à un moment donné, il ne se fait même pas du bien à lui-même. Vous savez, si, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais parce que la cale du diable n'est pas sortie, mais c'est comme s'il s'auto-sabotait un peu. C'est-à-dire qu'il pourrait aller vers la lumière et il décide de ne pas y aller. Vous voyez un peu l'idée ? Et du coup, c'est avec lui-même déjà qu'il n'est pas généreux. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous raconte. Vous allez vous dire, mais elle est bizarre. Alors, on a la force. Ok, bon, il va quand même probablement mobiliser un peu son énergie pour pouvoir venir vers vous et vous proposer quelque chose. On l'a vu ici. Il va essayer de dépasser ça. Il va essayer de dépasser ses craintes du rejet. Il va essayer de dépasser ce problème d'équilibre à travers lui. Même si, quoi qu'il arrive dans ça, ça ne sera pas réglé. Là, ces deux énergies, ça sera compliqué de pouvoir vous, comment dire, vous offrir quelque chose de vraiment épanouissant, quoi. Ok, allez. Pour votre autre, quelles énergies sentimentales vis-à-vis de vous ? Pour votre autre, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour votre autre, quelles énergies sentimentales ? Regardez ! La réunion, c'est top ! Bon, ben, ceux qui sont en lien d'âme, notamment Flamme Gimède, ça doit vous parler, cette carte. On parle de réunion. Votre autre, là, il lâche prise. Il laisse de côté des choses négatives pour lui, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir être réuni à vous. Il y a encore du boulot, il y a encore du chemin. Mais lui, voilà, il a ça en ligne de mire aujourd'hui. Il a envie d'être réuni à vous, donc il avance vers ça, en tout cas. Ok, oups ! Génial, génial. Ouais. Il y avait une distance, on le voit ici. Il y avait une distance, d'une manière ou d'une autre, entre vous. Et on nous parle de victoire. Donc, moi, je pense que là, ça nous parle de rapprochement. C'est-à-dire que, vu qu'on avait la carte de la réunion, juste avant, pour moi, cette distance, ça va prendre fin. Votre autre, là, en plus, vous voyez, c'est un cavalier, là encore. On a eu ces deux énergies du cavalier qui venaient vers vous. Pour moi, votre autre, là, il vient vers vous, quoi. Il va mettre fin à cette distance. Alors, c'est pas forcément une distance physique. Si vous êtes en communication, peut-être que, voilà, on peut considérer que vous n'êtes pas à distance, mais peut-être que vous n'êtes pas non plus encore complètement ensemble, vous voyez. Donc ça, il est en train de bosser pour ça. En tout cas, lui, il a envie de ça. Ça ressort tout le tirage, quoi. OK. Alors, pour votre autre, ces énergies sentimentales vis-à-vis de lui. OK. Bon, ces cartes sont sorties. Ah, ouais. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, trop bien. Bon, alors, on a le miroir magique que j'ai vu en premier. Donc, le miroir magique, là, ça invite votre autre, vraiment, à faire le point en lui. C'est important de faire le point en lui, là. Mais c'est ce qu'il est en train de faire, je pense. Il est en train de peser un peu le pour et le contre. Il est un peu en train de se dire, OK, là, il faut peut-être que je me prenne par la main et que j'y aille, quoi. C'est un peu cette idée-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits dans cette relation. Et en fait, c'est en train de le rendre mal. On l'a vu ici qu'il y avait encore de la peine. Et en fait, c'est les non-dits, notamment, qui le rendent mal. Il ne dit pas les choses parce que, ben, voilà, il ne sait pas comment vous dire. Parce qu'en même temps, vous dire, ouais, j'ai bien envie de m'engager avec toi. Mais en même temps, ça me fait tellement flipper que finalement, je ne vais pas le faire. Forcément, je ne suis pas sûre que vous ayez envie d'entendre ça. Mais du coup, ça le rend mal, quoi. Je pense que ça l'empêche de dormir, ça le mine, quoi. Et il ne sait pas comment gérer ça. Ok. Pour vous, les amis. Enfin, pour vous. Quelles énergies votre autre vis-à-vis de vous ? Quelles énergies de votre autre vis-à-vis de vous ? Quelles énergies sentimentales votre autre vis-à-vis de vous ? S'il vous plaît, Meggy, une petite carte. Et voilà, l'hérédité. Ouais, alors là, moi, je vois deux messages. Le premier message, c'est que peut-être il a peur aussi que si vous mettiez ensemble, et bien finalement, vous ne puissiez pas avancer dans la même direction, que vous n'ayez pas, vos projets ne coïncident pas, et que finalement, vous ne puissiez pas, comment vous dire, aller très loin ensemble. Il se dit, ouais, j'ai le sentiment que ça pourrait être une relation hyper abondante, mais en même temps, on a peut-être tellement de choses qui nous séparent, une culture hyper différente, je ne sais pas, un écart d'âge, un écart de, je ne sais pas, vous avez peut-être vous des enfants, pas lui, etc. Voilà, des choses qui vous séparent, qui font que vous êtes très différents. Et il se dit, ouais, mais du coup, ce qui joue dans cette relation, est-ce que cette relation, elle est viable ? Vous voyez, il s'interroge, ça c'est le premier message, deuxième message. Il est possible également que sa famille ait un poids dans ce qui se passe, c'est-à-dire que peut-être que, je ne sais pas, je donne un exemple, mais peut-être que sa famille attend des choses de lui, etc. et qu'il se dit, bah, je ne vais pas pouvoir répondre à ce que veut ma famille. Peut-être qu'il se met ça un peu en tête. Il y a aussi la dynamique où, finalement, il y a une sorte d'héritage de vie passée ou de familiale qui fait que ça va complexifier cette relation. À vous d'adapter, évidemment, à ça, c'est vous qui allez pouvoir le dire. J'avais envie d'utiliser ce jeu-là, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je l'adore. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va prendre trois cartes pour voir un petit peu si on a des messages complémentaires. Allez, trois petites cartes, les trois dernières petites cartes pour votre autre. Ces énergies sentimentales vis-à-vis de vous. En plus, il est tout petit, ce jeu, il est trop mignon. Trois cartes, s'il vous plaît. Ok, allez, on en prend une troisième, comme ça, je lis tout. Et en même temps, alors là, je vais vous dire, c'est exactement... C'est trop drôle. Ah bon, bah, d'accord, je demande trois, c'est quatre. Ah non, mais attendez, c'est ouf. Ça résume le tirage que je viens de vous faire. Je trouve ça génial. Bon, avec cette carte, on a clairement l'idée de l'ancrage. On a clairement l'idée, avec cette encre-là, que votre autre, à un moment donné, il était sûrement loin de la rive. Vous voyez, regardez, on a le bateau en plus. Le bateau, enfin vous, enfin votre autre quoi, c'était probablement éloigné de vous. En tout cas, il y avait une distance entre vous. Et du coup, là, il est en train de se dire qu'il a un peu envie de revenir au port. Il a envie de jeter l'ancre avec vous. Mais du coup, là, l'ancre, elle est encore un peu loin. Mais oui, parce qu'on a vu, il n'a pas encore complètement, lui, fait tout le boulot. Mais là, il commence à se dire que ça serait bien qu'il soit posé. Il a envie que cette relation, elle évolue. Vous voyez, avec cette carte, on voit cette plante-là qui prend soin. Je pense qu'il se rend compte que vous avez pris soin de cette relation, vous, de votre côté. Vous avez quand même beaucoup donné. Et cette relation, finalement, elle a quand même fait de belles fleurs. Elle a quand même eu de beaux résultats sur certains points. Et du coup, il a envie, lui aussi, de participer. Du coup, il est en train de revenir, quoi. Il est en train de revenir. Il est guidé, là. Il est guidé par sa bonne étoile. Il est guidé vers vous pour poser son ancre, vraiment, et pour pouvoir s'installer. Et sa volonté, c'est vraiment d'aller vers du bonheur, quoi, de la joie. Il a envie d'aller vers cette joie, vers ce bonheur avec vous. Écoutez, là, ce que je voulais que je vous dise, c'est pas encore, encore totalement mûr. Mais, en fait, on voit, c'est marrant parce que depuis les derniers tirages, dites-moi en commentaire, mais on voit que c'est pas mûr, mais qu'il a ça. Il a ça, mais il faut encore un petit peu de boulot. Mais bon, ça vient. On sent bien, quand même, que là, il y a des énergies un peu favorables à votre lien. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à le liker. On regardera la semaine prochaine un petit peu les énergies, comment elles auront évolué, en espérant qu'il va enfin se déclencher, même si une communication arrive. On l'a vu, donc c'est très positif. Je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.